Musique Au sommaire de cette édition, 20 pays en plus de pays voisins directs de la Libye sont réunis à Paris en France autour du président Emmanuel Macron et en présence des frères ennemis libyens pour discuter de l'avenir de ce pays frère, un pays en proie à la guerre et à l'insécurité, à suivre un volet en de ce journal. Il est également question de la Libye à la réunion des experts en charge de la sécurité en Djamena. Les pays voisins de la Libye veulent mettre en place un mécanisme de lutte contre l'insécurité aux frontières avec la Libye. Et puis la résurgence de l'insécurité dans la partie septentrionale du pays a fait l'objet d'un mini-forum qui a remis cinq gouverneurs à Oum Hadjer dans le Bataille-Est. Les échos, c'est dans une dizaine de minutes. C'est tout pour le sommaire. Nous sommes mardi 29 mai 2018. Vous êtes les bienvenus sur Télé-Tchad. Je l'annonçais au sommaire qu'à Paris, en France, il s'est ouvert ce matin au palais de l'Elysée la conférence internationale sur la Libye, objectif d'aider les frères ennemis libyens à faire taire leur divergence et ouvrir la voie à des élections avant la fin de l'année. Cet rappel, la réunion est organisée par le président français Emmanuel Macron sous l'égide des Nations Unies. Les détails avec Nassou Nouditi. 20 pays sont réunis ce 29 mai 2018 à Paris pour aider les frères ennemis libyens à fumer le calumet de la paix. Le protocole d'Etat français a accueilli dans la cour de l'Elysée chaque délégation, selon le prérogatif protocolaire dû à son rang. Au nombre de ces pays figurent bien évidemment le Tchad et son président Idriss Déby-Hitno. Depuis le déclenchement de la crise libyenne, née de la chute du guide Mouammar Gaddafi le 20 octobre 2011, le chef de l'Etat Idriss Déby-Hitno a fait le déplacement de plusieurs capitales dans l'optique d'encourager le protagoniste libyen à sceller la paix des braves. Pour les cas spécifiques de Paris, c'est la deuxième fois que le président de la République prend part à une rencontre à l'Elysée consacrée à la résolution de la crise libyenne. Mise à part les chefs d'Etat et de délégation, tous les protagonistes sont présents et assis côte à côte. Il s'agit du premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Faez Al-Sarraj, le commandant en chef de l'armée nationale libyenne basé à l'est du pays, général Khalifa Haftar, Aguila Saleh, le chef du parlement, et Khalid Al-Misri, président du Haut Conseil d'Etat. Quatre présidents africains, dont trois voisins de la Libye, étaient autour de la table. Il s'agit d'Idriss Déby Itno du Tchad, Mohamed Youssefou du Niger et Bédi Kaïd Esebsi de la Tunisie. Le président Denis Sassoun Gessou du Congo est convié en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye. Hassan Salameh, le chef de mission de l'ONU en Libye, est également présent autour de la table. C'est dans cette ambiance que le président français a donné le coup d'envoi des travaux. Le statu quo est intenable car l'instabilité en Libye est une menace systémique pour l'Europe, l'Afrique du Nord et le Sahel, a déclaré Emmanuel Macron. Au palais de l'Elysée, outre le Tchad, l'on a noté la présence des pays ci-après. France, pays hauts, Russie, Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Chine, Italie, Pays-Bas, Egypte, Niger, Tunisie, Algérie, Maroc, Émirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Koweït, Turquie et Malte. L'Union européenne, l'ONU, l'Union africaine et la Ligue arabe sont représentées également au titre des organisations internationales. Merci Nassour Noujiti. Vous nous dites également qu'à l'issue des trois heures de négociations, les belligérants ont paraffé une déclaration politique dite de Paris. Elle comporte huit points et vise à restaurer la paix dans la Libye traversée par une crise politico-militaire aiguë. Votre reportage. A l'issue des trois heures de discussion, Fayez Asarraj, Khalifa Haftar, Aguila Saleh et Khalid Al-Misri ont convenu sur une déclaration politique devant restaurer la paix en Libye. Cette déclaration comporte huit points. Il s'agit entre autres de la diminution des institutions. Un seul gouvernement au lieu de trois aujourd'hui. Un parlement à la place de deux existants. Une unification des forces armées constituée actuellement d'un grand nombre de milices et la restauration de la banque centrale. Les belligérants se sont mis d'accord également pour la tenue des élections présidentielles et législatives en Libye le 10 décembre 2018. Aussi, s'engage-t-il à faire de l'adoption d'une constitution impréalable à l'organisation du scrutin. Il convient également de soutenir les représentants spécials des Nations Unies dans ses consultations auprès d'eux pour adopter les lois nécessaires d'ici le 16 septembre 2018. La déclaration politique se montre également ferme à l'encontre de ce qui ferait obstruction au processus engagé. Près de 2,7 millions de Libyens se sont déjà inscrits sur les listes électorales. Mais la déclaration politique de Paris prévoit la réouverture des bureaux d'enregistrement sur les listes électorales pour une période supplémentaire de 60 jours. Pour le président français Emmanuel Macron, l'approbation de la déclaration politique est historique. Elle constitue une étape clé pour la réconciliation en Libye, a-t-il conclu. On en vient maintenant à la réunion de réflexion des experts sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de surveillance des frontières. Les travaux se tiennent en diamènent. Les assises regroupent les représentants des pays voisins de la Libye, à savoir le Niger, le Soudan et le Tchad. L'objectif de cette rencontre est de mettre en place un mécanisme de suivi et de la signature d'un accord permettant aux pays concernés d'agir ensemble. C'est le ministre de la Sécurité publique qui a présidé la réunion. La sécurité chère à la Libye, au Niger, au Soudan et au Tchad fait l'objet d'une réunion de réflexion des experts en la matière. Il est question pour ces experts d'adopter des stratégies efficaces afin de mener des actions communes pour la sécurisation de leurs frontières. Libyens, Nigériens, Soudanais et Tchadiens, qui parlent le même langage en matière de sécurité transfrontalière, vont statuer sur la déclaration conjointe de la réunion de Niamey axée sur l'insécurité aux frontières communes. Il a été convenu, au cours de la réunion, de la mise en place des mécanismes permettant aux quatre pays d'agir ensemble. A l'ouverture des travaux, le ministre tchadien de l'administration du territoire, de la Sécurité publique et de la gouvernance locale a notifié que la réussite de cette rencontre dépend du sérieux des experts venus des pays limitrophes de la Libye. La gravité de la situation nous interpelle et exige de nous des actions concrètes et vougoureuses. D'ores et déjà, nos pays font face à des multiples défis sécuritaires, tant à l'intérieur que dans le voisinage immédiat. Ahmed Mohamed Bachir a également vanté les efforts du Tchad en matière de lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Le Tchad réitère ici, par ma voix, sa disponibilité et sa ferme volonté à coopérer avec la Libye, le Niger et le Soudan en vue de sécuriser nos frontières communes. Les experts ont trois jours pour apprêter les documents nécessaires afin de les soumettre à l'appréciation des ministres le 31 mai 2018. Je l'annonçais en titre qu'à l'initiative du gouverneur de la région du Bata, Aliyah Adoum Abdullah et cinq gouverneurs de la partie septentrionale du pays se sont retrouvés à Oum Hadjer dans le Bata Est à la faveur d'un mini-forum sur la sécurité. Un forum qui fait suite à la résurgence et à la récrudescence du phénomène de l'insécurité. Mama Tahir Djibrin Al-Hour a suivi de bout en bout le déroulement des travaux. Il rapporte. Ils sont cinq gouverneurs des régions, à savoir Adoum Forte Amadou du Wadaï, Ramadan Erdebou du Sila, Mohamed Ali Hassaballah du Guéra, Abu Bakar Djibrin, Abu Bakar du Hager Lamis, Aliyah Adoum Abdullah du Bata et le secrétaire général de la région du Salamat, Moukhtar Ngarbay Tombalbay. Ils se sont donné rendez-vous ici à Oum Hadjer, chef-lieu du département du Bata Est, pour échanger sur les questions de sécurité et adopter une stratégie commune pour lutter contre le phénomène des coupures de route qui sévit dans l'espace de ces régions du Sahel depuis plusieurs années. Ouvrant les travaux de la rencontre, le gouverneur de la région du Bata, Aliyah Adoum Abdullah, s'est posé plusieurs interrogations. Comment comprendre que des individus à port d'un véhicule puissent l'IPEMA arnaquer l'administration en plein jour en arnaquant le véhicule sans être inquiétés ? Où sont les services de sécurité des différentes régions que nous disposons ? Dans leurs interventions, les différents gouverneurs et les responsables des forces de défense et de sécurité ont fait l'état des lieux de leur région en matière de sécurité et les méthodes utilisées pour lutter contre le braquage des véhicules et résultats obtenus. Après d'amples échanges, les autorités des régions ont paraffé une résolution finale dite déclaration d'Oum Hadjer. Cette déclaration de 16 points, selon les signataires, permettra en cas de stricte application de mettre en déroute les bandits des grands chemins dans ces différentes régions. Comme vous l'avez suivi dans ce reportage, l'issue des travaux de ce mini-forum a été sanctionnée par un communiqué final. Communiquez que vous aurez la teneur dans nos prochains journaux. Parlons à présent de cette journée d'information sur le projet de renforcement de la résilience et la cohabitation des communautés du bassin du lac Tchad. Une journée initiée par l'Institut africain pour le développement économique et social avec l'appui de l'INADES Formation Cameroun. Pour en savoir plus sur l'objectif de cette activité, voici les précisions de Amat Nkarasta. Cette journée d'information sur le projet de renforcement de la résilience et la cohabitation des communautés du bassin du lac Tchad est initiée par l'Institut africain pour le développement économique et social en partenariat avec l'INADES Formation Cameroun. Elle vise à contribuer au renforcement de la résilience et la cohabitation pacifique des communautés dans le bassin du lac Tchad. Autrement dit, le projet vise à soutenir les populations de cet arrondissement vulnérable à s'organiser et à prendre des dispositions collectives pour l'amélioration de leurs moyens d'existence. Cette rencontre de réflexion a pour objectif d'échanger avec les principales parties prenantes au projet et les partenaires intervenant dans la zone du projet pour créer les conditions optimales de réussite des activités à mettre en oeuvre. Le projet est mis en oeuvre dans les arrondissements de Koussiri, Logon-Berni et Moura au Cameroun et dans les sous-préfectures de Lumia, Logon-Ghana, Djamena-Fara et Mani au Tchad. D'une journée d'information à une autre, celle que vous allez suivre, concerne la vulgarisation de la Constitution de la 4e République. Les membres de la coalition des organisations de la société civile, pour le soutien aux acquis du Forum national inclusif, ont voulu faire large écho des nouvelles dispositions de la République dans le 6e arrondissement. Cette campagne vise à informer et sensibiliser la population du 6e arrondissement, à véhiculer les valeurs de la 4e République, afin de contribuer à la prise de conscience collective. A travers cette campagne, la coalition des organisations de la société civile, pour le soutien aux acquis du Forum national inclusif Koussafoni, affirme ainsi sa place dans la nouvelle dynamique en cherchant le progrès économique et social du Tchad. Pour le coordonnateur de Koussafoni, Moubarat Brahim, il est temps de changer nos comportements, afin de promouvoir la culture de la paix, de la cohabitation pacifique, du patriotisme et du civisme. Le maire de la commune du 6e arrondissement, Neldita Alarangue Alexandre, encourage la Koussafoni pour cette initiative, tout en espérant que cette campagne sera intensifiée dans d'autres communes, pour que la jeunesse tire le bénéfice de la 4e République. Je vous emmène à présent à l'énédit S. où le gouverneur de la région, Teghen Idibé Berdé, multiplie les contacts avec ses collaborateurs. Le dernier groupe à être reçu par le gouverneur est celui des chefs traditionnels. On en parle avec Kaliangavoudna. Au-delà de la prise de contact, le gouverneur de la région de l'énédit Est, Teghen Idibé Berdé, a aussi donné des orientations aux chefs traditionnels de sa région. Des orientations axées sur leur rôle dans le cadre de l'unité, de la préservation de la paix et de la cohabitation pacifique. Teghen Idibé Berdé n'aura signifié que la création du Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des chefferies traditionnelles traduit la volonté du gouvernement à les associer à la gestion du pays. A ce titre, il leur demande d'aider l'État dans ses tâches régaliennes. Je vous demande de lever l'administration centrale, le président de la République, le gouvernement, le gouverneur, les préfets et les sous-préfets, combattre contre les voleurs, les coupeurs de routes, les contrebandes, ceux qui détruisent la forme, ceux qui détruisent l'environnement, ceux qui font la fraude, ceux qui volent les bétails. Quelques chefs traditionnels se sont succédés pour saluer cette rencontre. Ils rassurent de s'investir à fond pour élever ces défis. Les nouvelles du Tchad profondent toujours de village en village. Les sultans du Baghermi continuent la sensibilisation de la population pour la cohabitation pacifique après l'étape de Mbarli. Intéressons-nous à l'étape de Baili ce soir. Falambi Soukhan. Accompagner la politique du gouvernement et surtout vulgariser la nouvelle constitution de la 4ème République à travers le chari Baghermi et le mobile de la tournée du sultan du Baghermi. Très engagée dans la marche de la 4ème République, la population de la sous-préfecture de Baili s'est fortement mobilisée pour répondre à l'appel de sa majesté Mbang Adi Olima Madi Youssouf. Dans son adresse, le sultan du Baghermi invite la population de Baili à revenir à la terre car selon lui, la localité regorge d'immenses potentialités. L'agriculture et l'élevage qui sont les mamelles de l'économie de notre pays. Et la région du chari Baghermi, c'est une région agro-silvopassorale. Donc, si nous avons la volonté de travailler, nous avons tout. Faites attention et cherchez des voies et moyens pour le devenir de votre sous-préfecture Baili dont aujourd'hui nous donne une fierté pour l'agriculture dans le chari Baghermi. Très réconforté de la visite du sultan du Baghermi à Baili, le chef de canton rassure leur hôte de leur total soutien au président de la République, Idriss Déby Itnou. Mbang Adi Olima Madi Youssouf exhorte par ailleurs la population à la cohabitation pacifique pour le développement de la région du chari Baghermi. Le chef de canton de Moura, c'est dans le Wadaï, Abdel Khadir Youssouf, s'est entretenu avec les chefs des villages de son essor territorial à l'ordre du jour la question de la cohabitation pacifique et la vulgarisation des résolutions de la 4e République. Maman Hassan Nasraddine. La cohabitation pacifique, la situation sécuritaire, la scolarisation de filles et les résolutions issus du Forum National Inclusif tenu récemment dans la capitale tchadienne, tels sont les points de bâtir lors de cette rencontre. D'entrée du jeu, le chef de canton Abdel Khadir Youssouf a dit que la localité de Moura est une localité cosmopolite où vivent en harmonie différentes communautés. La campagne agricole va démarrer bientôt, c'est pourquoi il a appelé chacun au respect des textes pour faire régner la paix. Le chef de canton est revenu sur les récentes décisions prises par les plus hautes autorités du pays, mettant l'accent sur le monde rural, les femmes et les jeunes. Il appelle ses administrés à soutenir ses efforts pour le développement du pays. Il a enfin insisté sur la nécessité d'envoyer massivement les filles à l'école. Le chef de village de Moura, Youssouf Ahmad, et le chef de tribus arabe, Zakaria Beretil Nimir Brahim, se sont relayés tour à tour pour remercier la délégation au nom de la population de Mounjoubouk. Ils sont engagés à soutenir le chef de l'État dans ses efforts pour la paix et le développement du pays. Sachez que le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'emploi s'est entretenu ce mardi avec le représentant résident du PNU d'Otchad, Mahamat Nasour Abdullaye, Stéphane Toulon, échangé sur la problématique de l'emploi des jeunes. Suite à sa nomination à la tête du département de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'emploi, Mahamat Nasour Abdullaye reçoit le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNU, Stéphane Toulon, au centre des préoccupations, la problématique liée à l'emploi des jeunes et surtout la formation des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vu les défis, les challenges et les opportunités au Tchad pour la jeunesse, de la même perspective, nous avons parlé de l'importance de la formation pratique et réelle pour préparer les jeunes pour l'avenir, pour l'emploi, pour être les citoyens responsables au Tchad. Et nous avons décidé de rester en contact parce que pour l'équipe de paix des Nations Unies, la jeunesse et les questions avec la jeunesse pour l'avenir, c'est une des questions les plus importantes. Très réconforté par la disponibilité du ministre en charge de la promotion de la jeunesse, de sport et de l'emploi, Stéphane Toulon, le représentant résident du PNU par AER, coordonnateur du système des Nations Unies au Tchad, estime que l'appui de son institution ne fera pas de fou aux côtés des jeunes Tchadiens. Compte rendu de l'audience signé Ousmane Idriss Dacoum, une centaine de jeunes de la région du Salamat vient de suivre une formation sur les techniques d'élaboration et de gestion des micro-projets à Amtiman. C'est à l'initiative du Bureau de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Antenne d'Amtiman. C'est pour aider ces jeunes à monter les projets afin de leur permettre de se mettre à l'abri du chômage que l'Office national pour la promotion de l'emploi a initié cette session de formation. L'objectif est de privilégier l'auto-emploi pour la réinsertion sociale de ces jeunes. Le chef du bureau de l'UNAPE, d'Amtiman, Abdelkirim Hassan Chittel, souligne que la problématique du chômage préoccupe et atteint tout le monde. Car, dit-il, la situation économique que traverse le pays, le nombre croissant des demandeurs d'emploi, le recrutement à la fonction publique est difficile, l'insuffisance des entreprises dans la région pour aborder les désavereux en sont les preuves. C'est pourquoi il clame la volonté de son institution à accompagner ces jeunes dans le montage de leurs projets. Du côté du secrétaire général de la région du Salamat, Moktar Ngarbay Tomalbay, cette formation permet aux jeunes d'améliorer les situations économiques. C'est pour cette raison qu'il leur a conseillé de se débarrasser des mauvaises pratiques et de saisir l'opportunité qu'offre l'UNAPE pour diagnostiquer les maux qui freinent le développement de la jeunesse. À Maho, dans le Canem, une mission conduite par le directeur d'électricité et des énergies a rencontré les autorités et cadres de la région. C'est dans l'optique des travaux d'électrification de la ville. Regardez. Durant une journée, les participants auront à débattre sur les différents thèmes tels que la présentation de la vision 2030, le tchad que nous voulons, le processus d'élaboration, la présentation du plan national du développement 2017-2021, le contexte du PND, les objectifs et axes stratégiques, les coûts et sources de financement. Le directeur d'électricité et de la planification des énergies par ailleurs, chef de mission Adam Orzey, a rappelé que la période de mise en œuvre du PND 2013-2015 a offert une opportunité pour élaborer l'étude nationale prospective tchad vision 2030. Le processus a démarré en janvier 2015 avec le lancement officiel de l'étude nationale prospective vision 2030, les tchad que nous voulons. Par l'ancien Premier ministre, chef du gouvernement, à la suite de cet atelier de lancement, les missions de consultation nationale et régionale des populations ont eu lié dans les 23 régions et à N'Djamena. en vue d'informer l'ensemble des acteurs sur l'importance de l'étude nationale prospective vision 2030. Ouvrant les travaux, le secrétaire général du département du Canem, Nana Jimbe Ngari Mbaya, représentant le gouverneur, a souligné que la planification du développement au Tchad a été marquée par la dégénération des stratégies de réduction de la pauvreté et un plan national de développement. Ce PND visait à accompagner le gouvernement dans ses efforts de réduction de la pauvreté et les inégalités sociales et de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative des pays pour ce faire. Il a demandé l'implication et la participation effective des acteurs étatiques et non étatiques, ainsi que le partenaire technique pour la réussite du PND 2017-2021 au Tchad. Une mission de l'ANCE Club international a également séjourné à Djoli, dans la sous-préfecture de Balimba, c'est dans le Moyen-Chari. La délégation constituée d'ophtalmologues a opéré sur place des malades souffrant de trachomes. Nguéam Benguiri 228 patients souffrant de trachomes au village Djoli, dans la sous-préfecture de Balimba, ont été dépistés par la caravane ophtalmologique organisée par l'association L'ANCE Club international, parmi lesquels 68 cas de trachomes ont été détectés, dont 35 nécessitent l'opération. Le chef de mission de cette association a mis l'accent sur l'importance de cette caravane ophtalmologique. Le trachome, c'est une maladie de la main sale. Donc, il faut assainir le milieu, éviter de déféquer en plein air, parce qu'en déféquer en plein air, les mouches se déposent sur les déchets, ça prend les microbes, et ça vient, ça touche les mains, et on touche le visage, ça contamine les yeux. Et c'est ça qui entraîne la maladie du trachome. La prévention de cette maladie nécessite une large sensibilisation à toute la population afin de respecter les règles d'hygiène dans leur milieu. Cette caravane ophtalmologique continuera sa mission dans la sous-préfecture de Corbol où plusieurs cas de trachomes ont été également signalés. On apprend de suite que le chef de l'État, Idriss Cedebi Idnoa, Réganien Tiaména, après avoir pris part aux travaux de la conférence sur la Libye, conférence tenue, à Paris, en France. Suite au mot d'ordre de grève lancé par la plateforme syndicale, le président de la Confédération de la Jeunesse de la Quatrième République qui s'est exprimé sur la question, ce matin, au cours d'un point en presse, Amat Aboul Fatih Ousmane appelle le gouvernement et la plateforme syndicale à poursuivre le dialogue afin de sauver l'année scolaire en cours. Le compte rendu de Falambi Sourgan. Nous sommes le but de la confédération de la jeunesse de la 4ème République et au nom de toutes les forces vives du Tchad, nous appelons la plateforme syndicale et le gouvernement de poursuivre le dialogue afin de trouver une solution louable dans l'intérêt de la jeunesse et surtout de sauver l'année scolaire en cours. Par ailleurs, nous demandons à la plateforme syndicale de trouver d'autres alternatives en dehors de la grève car l'avenir de la jeunesse s'en dépend. La grève indicape l'économie nationale et hypothèque l'avenir de la jeunesse. Nous condamnons toute action qui mettra en mal l'avenir de la jeunesse. A cet effet, nous interpellons une fois de plus les deux parties à décanter la situation le plus tôt que possible. C'était plutôt une traduction de l'arabe en français de Falambi, Sougan. Un nouveau bureau pour le syndicat des mototaxis du 5e arrondissement. La nouvelle équipe a pour mission de défendre les intérêts des mototaxis auprès des autorités communales. Moussa Mboudou Abdoulaye. Le bureau du syndicat des conducteurs des mototaxis de la commune du 5e arrondissement compte 22 membres ayant en sa tête Abdirahmane Mohamed Béchir. Cette nouvelle équipe aura désormais pour mission non seulement de défendre les intérêts moraux et matériels des clandemans, mais aussi d'éveiller et accompagner les autorités de la commune du 5e arrondissement pour garantir les transports des personnes et des biens. Le nouveau président du syndicat des conducteurs des mototaxis, Abdirahmane Mohamed Béchir, a saisi cette occasion pour saluer la marque de confiance de ses collaborateurs et promet d'oeuvrer sans relâche pour rélever les défis. Installant le bureau du syndicat des conducteurs des mototaxis, le maire de la commune du 5e arrondissement, Mohamed Salimoussa déplore le comportement incivique de certains conducteurs des mototaxis de sa circonscription. La tenue exigée aux conducteurs vise à assurer la sécurité et par ricochet lutter contre les individus qui sèment le trouble dans la circulation. En bas de ce journal sport football, la cinquième édition du tournoi de solidarité de la ville de Sars, la compétition a regroupé les sportifs dans trois disciplines, notamment le football, le basketball et le handball. Cette année, les sportifs du 1er arrondissement ont dominé toutes les disciplines en compétition. Retour sur le temps fort avec Kad Nouba Théophile. Cette cinquième édition du tournoi de solidarité initiée par le député Nobondibo en faveur des jeunes sportifs de la ville de Sars, chef-lui de la région du Moïnchari, a mis aux prises 18 équipes. Après un mois de compétition, en basketball, la finale a mis aux prises l'établissement Abdoulaye Choua à celle d'Ismeya. Une finale qui s'est soldée par la victoire de l'établissement Ismeya sur le score de 81 points à 80. Du côté de Handball, chez les Dames, l'équipe du complexe scolaire, la deuxième chance, a battu celle du collège évangélique Arche de Noé sur le score de 16 points à 7, tandis que chez les hommes, le collège évangélique Arche de Noé s'est imposé face au complexe scolaire de la deuxième chance par 18 points à 16. La finale la plus attendue, celle de football, a mis aux prises l'équipe du 1er arrondissement municipal à celle du 2e arrondissement. Au temps réglementaire, les deux équipes étaient à coude à coude, 0 but partout. Il a fallu le preuve de tir au but pour départager les deux formations. Au finish, c'est l'équipe du 1er arrondissement qui s'est montré beaucoup plus adroit et remporté le trophée mis en jeu. Ce que nous recherchons à travers cette manifestation, c'est de permettre à nos jeunes de développer leur talent, de faire le brassage entre les jeunes qui vivent dans le Moyen-Chari. La cérémonie s'est achevée par la remise des trophées et des médailles aux équipes qui ont pris part à cette cinquième édition du tournoi de solidarité de la ville de Sahar. Et c'est sur cette nouvelle qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Prenons rendez-vous pour demain avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada